Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Départementez-vous, le magazine consacré à l'action du Conseil départemental en Guadeloupe. Dans ce numéro, on parlera d'insertion, d'enfance et de personnes âgées. Et je vous propose de commencer tout de suite avec l'insertion. Depuis la rentrée, le Conseil départemental organise les Bicajobs sur différentes communes du territoire. Un rendez-vous d'informations sur la plateforme Bicajobs 971 à destination des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Un rendez-vous qui présente aussi les dispositifs d'accompagnement, avec sur place des conseillers disponibles pour aiguiller les usagers sur la méthodologie. Ils aideront aussi les bénéficiaires à améliorer leur CV afin de répondre aux besoins du marché du travail. Illustration avec le Bicajobs qui s'est tenu au Lamantin dernièrement. Ils étaient nombreux à venir au Lamantin le 29 septembre dernier pour mieux connaître la plateforme Job 971. Ils, ce sont les bénéficiaires du RSA que le département aide à retrouver la voie de l'emploi. Une politique mise en œuvre par la direction de l'insertion par l'emploi. C'est une action qui est mise en place par le Conseil départemental. Et aujourd'hui, la ville est partenaire de cette action. Dans l'ensemble, c'est pour que tous les bénéficiaires du RSA et l'ensemble des informations pour leur insertion professionnelle, aujourd'hui, ils auront l'opportunité d'avoir des offres d'emploi, de formation et notamment d'autres informations concernant leurs besoins en matière d'insertion. Les services du département, avec ces actions, mettent en lumière tous les dispositifs d'accompagnement des allocataires. Le programme de formation collective, le dispositif d'aide individuelle à la formation, le dispositif bilan de compétences, le dispositif des indemnités forfaitaires de déplacement et de frais de repas, mais également les ateliers parcours d'insertion et l'aide à la création d'activités. Cette rencontre doit permettre aujourd'hui aux bénéficiaires de la zone du Lamentin de pouvoir recueillir le maximum d'informations sur nos dispositifs, les dispositifs du Conseil départemental, mais aussi des dispositifs de nos partenaires qui sont nombreux aujourd'hui. Nous avons le Pôle emploi, la mission locale, la région, les organismes, les droits d'intérim. Les centres de formation sont aussi présents aujourd'hui. Ils peuvent aussi s'inscrire sous cette plateforme 971. La plateforme numérique Job 971 est dédiée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, totalement gratuite pour les recruteurs. Elle a pour objectif d'insérer, vous l'avez compris, les allocataires. Et plus de 5 000 offres ont déjà été proposées via cette solution depuis sa création. Et quelques semaines avant ce Bic à Job, le Conseil départemental, en partenariat avec la municipalité de Mornalot, avait organisé un rendez-vous de l'insertion. Il s'agissait là aussi de favoriser l'accès aux droits des bénéficiaires du RSA, notamment par la mise en relation avec les acteurs oeuvrant dans le champ de l'insertion, les organismes de formation, ateliers parcours insertion, les chantiers d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, et également de promouvoir les dispositifs d'accompagnement en faveur des titulaires du RSA, prévus dans le PDI, le programme départemental d'insertion. Au programme de cette matinée, à Mornalot donc, Job Dating, visant à faciliter la rencontre de bénéficiaires du RSA, recruteurs, forum dating, facilitant la découverte de métiers porteurs et des formations, et un espace Job 971 et les stands d'information. Il y a beaucoup d'exposants, beaucoup d'associations, porteurs de projets, porteurs d'offres d'emplois, donc c'est un peu cela. Et puis, il y a du monde, ce qui est intéressant, puisque nous sommes dans un pays où le chômage quand même est même cruel, on peut le dire, et notamment chez les jeunes. Donc, il est important que ces sortes de manifestations se tiennent un peu partout sur le territoire ouadoupéen. Aujourd'hui, c'est l'honneur grand-terre qui est concerné, avec les cinq villes qui composent cette communauté d'agglomération des communes. Donc, je suis tout aise pour vous dire que c'est une opération que la mairie encourage, et que c'est pour cela que nous sommes présents aujourd'hui. Une telle journée, c'est de pouvoir accompagner le mieux possible nos bénéficiaires du RSA. Le président Losbar, dans ses discours régulièrement, affiche sa volonté d'accompagner, mais en même temps de positionner les gens dans l'action de cette série. Le RSA, ça doit être momentané, et c'est pourquoi, dans le cadre de cette démarche d'aujourd'hui, c'est aller vers eux. Nous les attendons, mais nous allons aussi vers eux pour pouvoir leur faire des propositions. Et d'ailleurs, tous les associations, organismes présents sont là pour pouvoir permettre que les gens le plus rapidement possible puissent sortir du RSA et avoir une insertion professionnelle. Après l'insertion des jeunes, parlons de l'enfance. Durant ce mois de novembre, le département a organisé les Journées départementales de l'enfance, parrainées par l'artiste Missier Sadik. Cette édition a été ponctuée par deux villages d'animation à Lorisysque, à Pointe-à-Pitre, et à Duval, Petit Canal. Les professionnels du secteur de l'enfance, rattachés à la collectivité départementale, ont pendant ces JDE partagé leurs connaissances et leurs expériences avec les associations du territoire qui oeuvrent autour des enfants. Riches en couleurs, les deux villages disposaient de divers stands, de stimulation sensorielle des jeunes enfants, de prévention des troubles des apprentissages et de la communication, d'ateliers de sensibilisation des parents, mais aussi de prévention des risques sexuels. Alors que l'UNICEF vient de publier un rapport sur les inégalités existantes entre enfants d'Outre-mer et de l'Hexagone, il s'agissait, avec ses JDE pour le département, d'adapter sa politique pour une prévention et une prise en charge efficace. La volonté est de prioriser les notions de prévention, d'éducation, d'aide à la parentalité, de responsabilisation, d'écoute et d'adaptation des modes d'intervention en faveur de l'enfance de Guadeloupe. Les premières assises guadeloupéennes du bien vieillir intitulées Longévity se sont tenues les 28 et 29 septembre au WTC à Jari, organisées par Idealco, une plateforme collaborative en ligne dédiée aux acteurs de la sphère publique et le département. L'événement a réuni décideurs publics et privés, partenaires institutionnels et associatifs. Reportage. Ces premières assises guadeloupéennes du bien vieillir qui se sont déroulées au CWTC ont permis de mettre en lumière les actions déjà engagées par le département pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et favoriser les nouvelles initiatives. Il convient pour la collectivité départementale de réunir les acteurs de la vie des seniors pour anticiper les besoins de notre population vieillissante. Ce qui est important c'est qu'on puisse bien vieillir au niveau de la Guadeloupe donc c'est pour cela que nous faisons ces assises aujourd'hui de manière à mettre en commun les réflexions avant un regard croisé sur le vieillissement mais au-delà c'est trouver les actions nécessaires puisqu'on sait très bien que d'ici 2030 c'est 134 seniors pour 100 jeunes donc vous voyez quel est l'impact et cette nécessité que les politiques publiques soient adaptées. Nous avons une politique volontariste comme j'ai eu l'occasion de dire nous allons fortement intervenir dès 2024 sur l'amélioration de l'habitat de manière à permettre à ce que nos aînés puissent continuer à vivre chez eux et c'est ce qu'on va qualifier une véritable opération vieillir à domicile. Le département est le chef de file de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Le rôle de la collectivité dans ce champ de compétences s'articule autour de trois missions. La solvabilisation des personnes concernées qui passe par l'attribution par le conseil général de plusieurs prestations, l'organisation de l'offre de services à domicile et d'hébergement et la coordination de l'action gérontologique. La prise en charge des personnes âgées constitue un enjeu majeur à l'échelle du territoire. Il était important pour nous en Guadeloupe de tenir aussi nos assises puisque notre population vieillissante est importante et le conseil départemental aujourd'hui met en place une politique offensive concernant les personnes âgées. Donc il était tout à fait normal que le public soit informé et que nos partenaires soient avec nous pour qu'ensemble nous construisions donc ce vieillir en Guadeloupe. En 2030, un tiers de la population guadeloupéenne sera âgée de 60 ans et plus contre un quart en 2017. La Guadeloupe fait face à un vieillissement marqué de sa population qui requiert des besoins accrus en matière d'infrastructures de santé, de formation et de logement. Pour assurer pleinement cette compétence qui lui est dévolue, le conseil départemental finance plusieurs dispositifs au bénéfice des personnes âgées dépendantes. L'allocation personnalisée d'autonomie L'allocation personnalisée d'autonomie à pas est une mesure sociale en faveur des personnes âgées. L'aide sociale à l'hébergement à SH Le dispositif assistance senior La garde itinérante de nuit Le maintien à domicile avec le recours à une aide ménagère de droit commun Et enfin, l'aide sociale en accueil de jour Voilà pour cette édition de Départementez-vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro.